Musique Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment coudre la robe Playad 1, donc celle-ci avec ses fronces aux épaules et je vais vous montrer comment faire deux types de manches parce qu'il y a plusieurs options dans le patron donc celle avec les nœuds en bas et les manches lanternes je n'entrerai pas dans les détails des manches classiques parce qu'elles sont plus faciles et je vous montrerai toutes les autres étapes de couture de la robe donc pour cette robe, choisissez soit une double gaze, un crêpe de coton, de viscose, de polyester, de tenselle tous les tissus souples et fluides mais j'ai aussi vu des très jolies versions de cette robe dans des tissus en coton plus raides comme un denim léger même et donc c'était très joli donc vous pouvez aussi innover dans le choix du tissu avant la couture, je conseille de laver et sécher ce tissu dans les mêmes conditions que votre futur vêtement puis découpez les pièces du patron et reportez bien les marques si vous utilisez le patron PDF, n'oubliez pas de bien imprimer à 100% et de vérifier l'échelle avec le carré test alors j'ai commencé par entoiler toutes les pièces qui doivent l'être les parementures, devant et dos et aussi si vous faites les manches lanternes, le bracelet de manche donc c'est la pièce 7 j'utilise toujours un entoilage tissé et adapté au poids de mon tissu c'est très important pour avoir un fini professionnel ensuite je prends de l'organza de soie ça a l'avantage d'être extrêmement fin et solide et je l'utilise pour empêcher que les bords en biais ne se détendent donc sur le décolleté et aussi sur le bas du corsage qui est aussi coupé en biais je prends ma pièce corsage devant face à moi, sur l'envers j'ai découpé une petite bande d'organza de soie d'environ 1 cm de large et je l'épingle dans la marge de couture et je coudrai ensuite le plus près possible de la ligne de couture voilà j'ai fait mes coutures et donc comme vous voyez j'ai stabilisé le bas de corsage et le décolleté donc la rangée de points se trouve le plus près possible de là où se trouvera la couture finale mais tout de même dans la marge de couture ensuite je vais passer des fils de fronces aux épaules entre les repères que vous voyez donc un ici et l'autre là j'utilise un point assez large je vais faire une rangée dans la marge de couture et une en dehors de la marge de couture juste à côté de la future ligne de couture donc une environ à 7 mm et l'autre environ à 20 mm du bord j'ai passé mes fils de fronces comme vous voyez j'ai laissé des longs fils de chaque côté sur lesquels je vais pouvoir tirer ensuite pour faire les fronces et donc après je fais pareil sur l'autre devant corsage et puis ensuite je vais froncer les devants de jupe vous voyez donc ici vous avez le haut du devant jupe la pointe à droite c'est le milieu et donc je vais passer des fils de fronces entre les deux repères voilà j'ai fait mes fronces sur le devant jupe et maintenant je vais pouvoir tirer sur les fils pour obtenir les fronces puis les épingler au bas du corsage il faut que ma pièce une fois froncée fasse la même largeur que le devant corsage donc pour changer la largeur des fronces je vais prendre soit les fils du dessus soit ceux du dessous sur mes rangées de fils de fronces donc soit sur le côté endroit du tissu soit sur le côté envers je choisis et je vais tirer doucement pour créer les fronces je peux le faire d'un seul côté mais pour obtenir des fronces régulières il vaut mieux le faire des deux côtés donc ici à droite et puis après je le ferai à gauche puis répartir les fronces entre les deux comme ceci en les faisant glisser voilà et là j'ai trop froncé donc je détends jusqu'à obtenir la même largeur pour le devant corsage et le devant jupe et je fais glisser les plis avec mes doigts pour m'assurer qu'ils soient bien répartis ensuite je peux épingler ce devant jupe au devant corsage puis coudre donc endroit contre endroit je commence par épingler les deux extrémités puis le milieu n'hésitez pas à retirer une épingle et re-répartir prenez votre temps c'est important pour avoir de belles fronces voici ma couture une fois faite et surjetée je l'ai aussi surpiquée sur l'endroit c'est pas nécessaire mais j'aime bien la finition donc pour ça vous la repassez donc sur l'envers vous repassez la couture vers le haut puis si vous le souhaitez vous surpiquez sur l'endroit ensuite je vais prendre le dos de jupe et le dos de corsage donc je fais correspondre le repère milieu dos j'épingle endroit contre endroit puis je vais coudre, surjeter et surpiquer aussi puisque je l'ai fait devant mais ce n'est donc pas obligatoire voici ma couture faite et surpiquée maintenant je vais stabiliser aussi les épaules avec de l'organza de soie les épaules du corsage dos de la même façon que je vous ai montré tout à l'heure pour le devant corsage parce que pareil, elles sont un peu dans le biais et il vaut mieux éviter qu'elles ne s'élargissent elles sont déjà un peu larges sur ce modèle donc une fois que j'ai stabilisé ses épaules et que j'ai fait les fronces de l'autre côté, donc sur le corsage devant je peux les assembler j'épingle, ensuite je couds et je surjette et maintenant je vais passer à la couture devant donc dans le livre explicatif je l'ai fait avant mais ça n'a pas d'importance j'aime bien aussi varier l'ordre d'assemblage donc j'épingle ma couture tout du long en commençant par les extrémités donc une extrémité puis l'autre et en faisant attention de bien faire correspondre la couture de la taille donc la couture du dos doit être au même niveau que la couture du devant et ensuite je couds et je surjette une fois que c'est fait je passe aux parementures donc je fais correspondre les repères au niveau des épaules et j'épingle endroit contre endroit puis je couds et là je ne vais pas surjeter je vais ouvrir la couture au fer après avoir réduit les marges de couture de 5 mm pour que ce soit plus plat et j'ai aussi fini tout le bord de la parementure pour éviter qu'il ne s'effiloche donc maintenant je prends le devant de robe face à moi sur l'endroit et j'épingle la parementure endroit contre endroit tout le long de l'encolure attention à bien faire correspondre les repères et les coutures d'épaules entre la parementure et la robe au dos il y a un peu d'aisance à résorber donc épinglez d'abord l'extrémité et répartissez le tissu puis je vais coudre alors devant ça ira jusque là dans le prolongement de la ligne moi j'aime bien que mon décolleté soit un peu plus profond dans ce cas si on veut on peut retracer une autre ligne de couture avec une règle en prenant un point à 2 cm en dessous par exemple et creuser un peu davantage devant si vous regardez mes photos vous verrez que le décolleté est plus profond sur moi mais je ne l'ai pas fait comme ça sur le patron parce que je voulais qu'il puisse aller la majorité des clientes et notamment des personnes plus petites voilà comme vous le voyez j'ai un peu creusé le décolleté pour moi et maintenant je vais fendre jusqu'à la pointe du V avant de faire ça vérifiez bien que le V arrive exactement au niveau de votre couture de corsage devant si vous avez épinglé correctement c'est le cas vous voyez donc il est au niveau de la couture la pointe arrive exactement au niveau de la couture ensuite je vais pouvoir réduire la marge de couture au plus près je vais laisser 4 mm environ et au niveau du V je vais aller encore plus près de la couture c'est entoilé donc c'est solide maintenant vous allez pouvoir retourner la parementure sur l'envers de la robe et la repasser en place vous pouvez mettre des épingles pour la tenir en place aux épaules et au niveau de la couture du devant le temps de finir la robe et ensuite même tout de suite après avoir repassé vous allez pouvoir faire des petits points à la main dans la marge de couture aux épaules donc caché dans la couture des épaules pour bien tenir la parementure en place et devant elle sera attrapée par les boutons si vous choisissez de mettre des boutons donc c'est sûr qu'elle ne se retournera pas si vous ne mettez pas de boutons vous pouvez faire aussi des points invisibles pour la maintenir maintenant je vais insérer la fermeture éclair alors pourquoi ne pas le faire à la fin vous pouvez tout à fait le faire à la fin si vous préférez si vous avez l'habitude de faire comme ça mais je trouve que c'est plus simple de la poser à plat tant que les côtés ne sont pas cousus voilà essayez vous verrez si vous aimez ou pas donc il y a des vidéos explicatives pour poser une fermeture donc je ne vais pas m'attarder dessus ici et maintenant et donc une fois la fermeture posée je peux faire les coutures de côté en commençant par les extrémités en faisant bien correspondre les repères et la couture de taille devant et dos puis je vais coudre et surjeter cette couture maintenant je passe aux manches donc quelle que soit la manche choisie vous allez commencer par passer des fils de front sur la tête de manche donc en haut de la manche entre les deux grands et puis vous ne les froncez pas tout de suite parce qu'on va d'abord s'occuper du bas de la manche donc pour les manches longues ou courtes simples pas de difficultés particulières il faut simplement faire la couture de côté puis un orlé en bas donc je ne le montrerai pas ici voilà juste cette couture là et puis après un orlé en bas ici je vais me concentrer sur les manches plus compliquées donc ici d'abord les manches nouées on va commencer par finir la fente donc pour ça on va faire une fente indéchirable donc j'ai fait une vidéo sur le sujet je vous remets le lien ici je ne m'attarderai donc pas dessus et je vais passer à l'étape suivante si vous en avez besoin vous pouvez la regarder donc une fois que ma fente est réalisée je vais pouvoir faire les fronces en bas des manches des deux côtés entre les repères comme vous voyez ici donc je passe des fils de fronces et puis ensuite je vais faire la couture de côté mais là pas de difficultés particulières j'épingle je couds et je surjette maintenant je m'occupe du ruban qui se noue en bas des manches donc vous voyez mes repères en blanc ici en haut et donc je vais épingler tout le long du ruban sauf entre ces deux repères voilà et puis je vais coudre à 1 cm du bord attention c'est pas la même marge de couture que sur le reste de la robe et une fois que j'ai cousu je vais fendre la marge de couture au niveau des repères donc toute la marge de couture de 1 cm et ensuite je vais réduire la marge de couture tout autour du ruban de manche sauf entre les deux repères où je vais la laisser intacte et au niveau de la pointe je réduis au plus près de la couture pour que la pointe soit bien pointue quand je la retournerai ensuite maintenant je vais retourner le ruban donc je retourne les deux extrémités en passant les doigts là entre les deux repères là où c'est resté ouvert je peux m'aider d'un objet pour retourner par exemple une aiguille à tricoter en faisant doucement pour ne pas percer le tissu voilà et une fois que j'ai retourné je repasse ce qui me permet d'avoir un fini bien net bon là mon fer a fait des traces d'eau mais vous voyez l'idée le ruban est à plat et maintenant je vais épingler à la manche après avoir froncé donc je tire doucement sur mes fronces je fais attention à bien les répartir surtout au niveau de la fente parce que c'est cette partie de la manche qui sera le plus visible elle sera du côté extérieur du bras voilà une fois que je suis satisfaite de mes fronces je vais pouvoir épingler au ruban et donc je fais correspondre donc je suis endroit contre endroit donc endroit de la manche contre un endroit du ruban peu importe lequel il est symétrique et je fais correspondre chaque bord de la fente de manche à un repère du ruban voilà donc ici un bord de fente de manche associé à un repère du ruban ensuite le milieu du ruban si vous voulez vous pouvez le marquer si c'est plus simple va se trouver au niveau de la couture de côté de la manche et puis l'autre repère va se trouver sur l'autre bord de la fente donc j'épingle tout ça et puis ensuite donc personnellement j'épingle du côté ruban et ensuite je repasse les épingles du côté des fronces je sais ça fait une étape de plus mais ça permet que ça soit facile à épingler d'abord et puis ensuite de bien voir ce qu'on fait quand on coud c'est parti de la fente de plus un pétrole un pétrole et un pétrole c'est parti Ensuite donc je fais la couture, puis je vais réduire la marge de couture à 5 mm. Une fois que j'ai fait ça, je vais replier l'autre marge de couture, rester libre de l'autre côté du ruban vers l'intérieur. Je peux le faire au fer si c'est plus simple et je l'épingle par dessus la couture que j'ai déjà faite à l'intérieur de la manche tout le long du bord de la manche. Et à la fin, moi je préfère faire une finition en faisant un point invisible à la main pour que l'on ne voit rien à l'extérieur de la manche. Sinon il y en a qui préfèreront coudre sur l'endroit de la manche. Mais du coup vous aurez une couture apparente. Une fois la manche terminée, je n'ai plus qu'à faire un nœud. Voilà donc cette manche est terminée. Je vous montrerai comment on l'attache à l'épaule. Mais d'abord je vais vous montrer l'autre type de manche qui est donc les manches lanterne. Alors d'abord je passe des fils de fronces en haut de la manche sur la tête de manche comme sur toutes les manches pour ce patron. Et ensuite je vais aussi passer des fils de fronces Donc sur la deuxième partie de manche, le bracelet de manche, j'en fais tout le long en haut et en bas. Une fois que cette pièce est froncée, je commence par réaliser les fronces du haut en tirant les fils. Et je l'épingle endroit contre endroit au bas de la manche. Ensuite je couds, je surjette et je repasse la couture vers le haut. Et je vais surpiquer cette couture, pareil c'est une préférence mais je trouve que c'est mieux, à environ 3 mm en faisant attention à bien prendre derrière la marge de couture que j'ai repassé vers le haut au préalable. Ensuite je vais faire la couture de côté de la manche. Alors attention à ne pas prendre les fils de fronces du bas en faisant la couture de manche. Donc je les découds sur 1,5 cm donc la valeur de la marge de couture pour m'assurer que je vais pouvoir faire ma couture sans les prendre dedans. Mais quand même je préfère les avoir passé avant de faire cette couture parce que c'est plus facile quand le tissu est à plat qu'une fois qu'il est cousu en tube pour la manche. Donc après j'épingle ma couture de côté, je couds et je surjette. Ensuite je prends le bracelet de manche donc c'est la pièce 7 et j'épingle les extrémités endroit contre endroit. Je fais la couture de côté donc puis je vais l'ouvrir au fer. Une fois que c'est fait, j'ai aussi réalisé les fronces du bas de la manche. Donc là j'ai tiré sur les fils de fronces pour faire les fronces. Je vais placer, donc je vérifie que j'ai bien la même largeur entre le bas de la manche et le bracelet sinon je détends ou je rétrécis mes fronces. Puis je vais placer le bracelet à l'intérieur de la manche endroit contre endroit en superposant la couture de côté du bracelet avec la couture de côté de la manche. J'épingle, je couds et ensuite je vais réduire la marge de couture à 5 mm. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ensuite je retourne le bracelet et je vais pouvoir replier la marge de couture restante après l'avoir réduite de 5 mm. Et je vais aussi replier au fer l'autre marge de couture vers le bracelet de manche, donc vers l'intérieur du bracelet de manche. Voilà ! Puis je pourrais épingler donc ce bracelet replié sur la couture que je viens de faire, comme ceci. Ensuite je coudrais sur l'endroit de la manche si je finis à la machine. En ce qui me concerne, je vais encore ici finir à l'intérieur avec un point invisible à la main. Alors voici ce que ça donne une fois que j'ai fait mon point invisible. Maintenant je peux repasser mon bracelet de manche. Ensuite on va attacher la manche au vêtement. Donc je prends la robe sur l'envers et j'épingle la manche endroit contre endroit après avoir froncé la tête de manche. Et je fais bien correspondre les repères devant et dos. Vous voyez que j'ai épinglé ma manche. Et alors faites bien attention au cran de la tête de manche parce qu'il n'est pas sur la couture d'épaule comme sur d'autres modèles. Parce que sur ce modèle la couture d'épaule est descendue. Donc il faut bien faire correspondre le repère qui apparaît sur le dos du corsage au repère de tête de manche sur la manche. Ensuite je vais coudre et surjeter cette couture d'emmanchure. Enfin je réalise un ourlet étroit. Donc vous pouvez voir les vidéos dédiées à ça si besoin d'être là-dessus. Mais je ne le fais pas tout de suite. En fait d'abord je laisse la robe pendre toute la nuit. Parce que le tissu est dans le biais. Et le lendemain je recoupe pour être sûr que tout soit bien égal. Vous devez pas avoir une pointe devant. Ce qui est le cas quand le tissu est un peu lâche et se détend. Donc ça a souvent tendance à beaucoup se détendre. Même tout de suite une fois que vous la pendez sur le cintre. Donc là je couds pour égaliser pour que ce soit bien droit devant. Et enfin je couds les boutons. Donc personnellement j'ai choisi des boutons recouverts. Et j'ai bien attrapé la parementure à travers. Pour être sûr qu'elle soit parfaitement fixée. Et voilà le tuto est terminé. J'espère que votre robe vous plaît. Et à bientôt sur French Poetry. N'hésitez pas à poster vos réalisations sur Instagram. Sous les hashtags indiqués à l'écran.